Musique Dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire un tenon. Faire un tenon vous permet de surélever vos fabrications et d'assembler deux morceaux de bois. Grâce à cette technique, vous pourrez ainsi construire un tabouret, une échelle et de multiples autres constructions en bois. Attention, cette technique nécessite des gants et des chaussures fermées. Pour faire un tenon, vous aurez besoin d'une hachette, d'un maillet ou d'un marteau et d'un ciseau à bois. Vous aurez aussi besoin d'un billot et d'un rondin de bois. Faire un tenon nécessite deux étapes que nous allons vous détailler. Étape 1, dégrossir le bois. Posez une des extrémités du rondin sur une surface plate et dure, comme une souche, pour que le rondin ne puisse pas s'enfoncer dans le sol. Écartez bien les jambes pour ne pas risquer de vous blesser. Frappez le bois avec la hachette pour dégrossir le rondin. Inclinez le rondin de manière à ce que la hachette tombe à la verticale. Tournez le rondin pour que le tenon soit au centre du rondin. Pensez à dégrossir une grande partie du rondin. Attention, ne taillez pas trop le rondin pour ne pas fragiliser le mou. Étape 2, creusez au ciseau à bois. Une fois que votre rondin est bien dégrossi, vous pouvez utiliser le ciseau à bois. Posez votre rondin à même le sol et positionnez-vous à cheval sur lui. Tapez avec le maillet sur le ciseau à bois. Attention, il doit être dans le bon sens, c'est-à-dire le côté biseauté vers le bas. Tournez votre rondin pour que le tenon se trouve au centre du diamètre du rondin. Testez le diamètre de votre tenon dans la mortaise. Référez-vous à notre vidéo « Faire une mortaise ». Vous savez maintenant comment faire un tenon. Vous pouvez voir la vidéo sur la mortaise.